Alors, les batteries, c'est plutôt un apéritif, je ne vais pas en parler en détail, mais je pourrais en parler pendant deux heures. J'ai étudié ça sur 24 pages dans le rapport du CES, je me suis dit que les batteries, c'est un truc à regarder. C'est un peu comme le quantique Elia, quand je vois un truc dont plein de gens parlent, où il y a beaucoup de diversité d'innovation, et en même temps je ne comprends rien, je me dis que je vais même le faire. Donc je me suis fait les batteries, j'ai regardé comment ça marchait, c'est de la chimie, avant le quantique c'était de la physique, c'est de la chimie, et j'ai enfin compris pourquoi il y avait plein de batteries différentes. Et j'ai refait ma propre cartographie des batteries, que voici. Donc ça c'est la cartographie de toutes les batteries à peu près disponibles aujourd'hui, certaines marchent plus ou moins bien que d'autres. Alors la batterie la plus connue que vous avez dans votre téléphone, c'est la batterie lithium-ion. Je me suis demandé, mais pourquoi le lithium ? Pourquoi pas le magnésium ? Je ne sais pas quoi. Donc j'ai trouvé la réponse, qui est dans le bouquin. J'ai aussi découvert des batteries aux diamants radioactifs, ça c'est les anglais qui font ça depuis 3-4 ans. Alors c'est, en fait, quand on étudie des batteries, il faut savoir que, un peu comme dans toutes les technologies, il y a ce qu'on appelle un lézard. A savoir qu'on vous dit, la batterie géniale, elle se charge plus vite, elle a une densité énergétique fantastique, ou elle a, on peut la charger, la décharger 10 000 fois. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, c'est génial. Mais en fait, il y a toujours un lézard. Le lézard, c'est qu'il y a une autre dimension où ça ne va pas. Donc par exemple, la batterie aux diamants radioactifs, elle tient 5600 ans. C'est pas mal. Bon, vous achetez pour le téléphone, ça permet de durer longtemps. Il faut faire tout ce que vous voulez avec le téléphone. Bon, le seul inconvénient, c'est que sa densité énergétique est du 50e d'une batterie au lithium normale. Donc ça veut dire que ce n'est pas fait pour de la mobilité. Et là, vous dites, ah ben non, c'est décevant. Donc en fait, il y a toujours comme ça un truc qui nous déçoit. Alors ça, c'est le détail des batteries. Vous verrez ça dans le détail dans mon bouquin. Et ça, c'est justement l'illustration par une rosace des fonctionnalités des batteries. En gros, il y a 10 critères qui définissent une batterie. D'ailleurs, la densité énergétique au kilo ou en litre, c'est pas la même. C'est pas toujours la même exactement. Eh bien, en général, il n'y a aucune batterie qui est capable d'être bonne partout. Donc en fait, quand on choisit une techno de batterie, on la choisit par rapport à un usage donné. Terrestre, non terrestre, petit appareil, grand appareil. Contraintes économiques, etc. Et à chaque fois, on doit faire un choix pertinent par rapport à ça. Le gros objectif de pas mal de sociétés, c'est d'essayer de se débarrasser des matériaux rares et polluants à produire. Donc le lithium, le cobalt, le manganèse, le nickel, qui sont très largement utilisés aujourd'hui dans les batteries lithium-ion, notamment dans les voitures. On essaie de s'en débarrasser. Alors il y a des boîtes françaises comme Tiamat qui font des batteries au sodium. Il y en a qui essaient de faire des batteries au graphène. En fait, c'est du graphène avec du lithium-ion quand même. Bon bref, il y a plein de variantes. Et je vous invite à lire les 24 pages dans le rapport pour comprendre un peu tout ça. J'ai même fait le tableau de Mandelaïf, mise à jour, version batterie. J'ai mis tous les matériaux utilisés dans les batteries uniquement lithium-ion. Donc je suis bien fiché. Attends, regarde, toi à la fin. Et donc j'ai mis, pourquoi le lithium ? En fait, il est là parce que c'est le métal le plus léger avec un seul électron libre dans la bande de valence de l'atome et qui ne contient que trois protons. Donc ça fait un métal très léger et c'est pour ça que c'est un matériau intéressant pour les batteries. Et puis il y a des gens qui ont inventé un truc, mais c'est juste un concept. C'est une idée pas conne. Ça consiste en fait à mettre la batterie dans la carrosserie des véhicules. Pourquoi pas ? La carrosserie, elle pèse. Donc on met dans la carrosserie la batterie, ce qui fait qu'on gagne un peu de poids. Ça ne veut pas dire qu'on met toute la batterie dans la carrosserie, mais peut-être une partie. Mais c'est une idée de chercheur que j'ai trouvée dans un truc de chercheur. Ce n'est pas encore commercialisé. Le problème de ça, c'est toujours la même chose. C'est d'un côté, on a l'idée. Puis après derrière, il y a la sécurité. Il y a avec quel est le poids additionnel. Est-ce que ça recharge suffisamment ? C'est toujours le problème de passer du prototype de l'idée jusqu'à l'industrialisation face effectivement à la réalité. D'accord.